Bonjour à tous, bienvenue dans la toute petite émission, l'émission qui suit la petite émission, elle est terminée désormais, nous allons parler de plein de trucs, mais surtout de quelqu'un qui nous a rejoint, accompagné de Jill. C'est un peu... il est plus petit que Max. Après si je reste debout, normalement ça va. Ah oui d'accord, donc là apparemment on est sur un plan large. Il est avec nous, c'est WarTech aujourd'hui, qui nous rejoint dans cette émission, accompagné de Jill qui est aussi inhabituel là-dessus bien sûr, et il est Xavier, qui sont là, fidèles au poste Comdac. Donc aujourd'hui, et ce soir spécialement, on va parler de toi, on va parler de WarTech, de qui tu es, on va parler tous ensemble, donc je pense que tout le monde a un petit peu ses questions à poser, mais on va faire simple, on va faire court. Alors, je pense que la plupart des gens te connaissent, ils n'empêchent pas de s'envoyer de te voir. Je peux me présenter si tu veux. Si tu veux, mec, un autocoll. Alors, pour expliquer, j'ai deux chaînes YouTube maintenant, j'ai surtout une sur Call of Duty depuis 2009. Yes, ça va faire 8 ans l'année prochaine. Et voilà, j'ai fait beaucoup de Call of Duty, maintenant je me tourne vers d'autres trucs, et voilà, j'ai fait beaucoup de gaming, je fais une gaming house avec des potes, des streams, des vidéos, des tournois. D'autres trucs, c'est beaucoup de vlogs, beaucoup de vlogs qui sont... Beaucoup de vlogs, de vidéos, de voyages, d'explorations, plein de trucs. Qui sont d'une qualité que je respecte, franchement. Merci beaucoup, c'est gentil. Après, il y a un mot là, dans le nom de cette vidéo, que je ne connais pas. Et Jim, on a parlé tout à l'heure, il va falloir que tu me l'expliques. L'urbec ? Ouais, il va falloir que tu me l'expliques. Qu'est-ce que c'est ? C'est ce que tu fais ? Alors, l'urbec, c'est un terme, c'est l'urban exploration. D'accord. Et en fait, c'est le fait de visiter des lieux abandonnés, qui sont souvent des usines, des hôpitaux, des villes. C'est un petit peu pas très légal, mais voilà. C'est une pratique assez commune maintenant, qui se fait de plus en plus. Surtout par rapport au street art, parce que c'est souvent vachement tagué. Donc, c'est des lieux qui sont assez jolis. Mais c'est un terme vraiment assez connu urbex, comme un an. Waouh. Voilà, du coup, on voit une de tes vidéos. J'avoue, j'avoue, c'est archistique. Effectivement. Et on a des gants, parce que c'est dangereux des fois. Ah ouais, carrément ? Souvent, tu dois avoir des bouts de verre, des trucs comme ça. Ça dépend des lieux, effectivement. Mais c'est vrai que souvent, tu as des bouts de verre, surtout. Des bouts de métaux rouillés. Donc, pour le tétano, ce n'est pas foufou. Donc, c'est mieux d'avoir des gants, etc. Tu peux parler de la voiture ou pas ? Alors, la voiture est plutôt cool, quand même. Est-ce que ça, c'était ton truc en Belgique ? Alors, en fait, j'ai fait un road trip en Belgique, parce que moi, je bossais avec Nissan aussi. Ils m'ont prêté cette voiture-là, qui est une GTR à 570. C'est OK, c'est OK. C'est OK. C'est plutôt sympa. On est arrivé plus vite que prévu, je ne te cache pas. Mais du coup, on a eu cette voiture-là pendant le road trip. On est partis 6 jours. On a visité justement ce village-là et d'autres endroits qui arrivent aussi en vidéo. Et j'ai fait une vidéo road trip. C'est celle-là, d'ailleurs. Magnifique timing. Et en fait, j'ai fait justement une vidéo où on a découvert un peu la Belgique, tu vois les jolies villes de Belgique et tout. Et puis, on a fait 2000 bornes en 6 jours en voiture. Donc, c'était plutôt sympa. Et voilà, on a filmé. On s'est éclaté. Et voilà ! Urbex, t'en as fait. C'est le nom de ce genre de vidéo. Donc, c'est un vlog un peu particulier. C'est vraiment l'exploration-découverte, en gros. Est-ce que c'est le seul que tu as fait ? C'est le premier ? T'en as déjà fait plusieurs ? J'en ai fait deux. J'en ai fait une qui est celle-ci la plus récente qui est sortie il y a deux jours. On est quoi, le 13 ? C'est ça ? Elle est sortie il y a deux jours. Et j'en ai fait une dans une usine à côté de chez moi, à Genève. Que j'ai fait il y a aussi un peu plus longtemps. Ça doit faire un peu plus d'un mois. Et c'est une ambiance, enfin, c'est un style de vidéo assez particulier. Mais moi, j'aime bien parce que tu trouves des ambiances, tu vois, un peu chelouines. Ouais, je vois. Et j'aime bien ce contexte. Tu deviendras chasseur de fantômes juste après. En fait, c'est un peu ça. Ça mélange un peu parce que tu as des endroits qui ont beaucoup d'histoires, tu vois, qui ont beaucoup de trucs. Là, bientôt, je vais visiter un abattoir. Donc, tu vois, c'est pas très, très joyeux comme endroit en général. Mais quand c'est abandonné, c'est différent, quoi. Voilà, parfait. Ça, c'est celle-ci de là. Et là, tu vois, effectivement, c'est que des lieux qui se passaient pas beau. Bonjour, je m'appelle Anil. Voilà. Est-ce que c'est moi ? T'as des bouts de verre absolument partout. Tout est défoncé. T'as des tags partout. Et c'est là où tu vois, en fait, parce que ce village, pour expliquer la petite histoire, ce village, en fait, avait 900 habitants il y a une quinzaine d'années. Il reste plus que 10 habitants dans le village parce qu'à côté, t'as le port d'Anvers et de Rotterdam. Et le village vivait de la pêche. Et depuis que t'as les deux grands ports, il y a tout le monde qui s'est barré. Parce qu'il y avait tout d'un seul à se faire, quoi. Ils ont tout laissé, quoi. C'est souvent ça, en fait. Il y a une dizaine d'années, quand ils se sont barrés vraiment, t'avais encore les couverts, les verres sur les tables. Le mec, t'as l'impression qu'ils se sont barrés du jour au lendemain. En voyant ça, t'essaies de t'expliquer pourquoi il y a encore tous ces trucs. C'est terrible. Et en fait, t'as l'impression que c'est figé dans le temps. Et c'est ce truc-là que j'aime bien. Tu vois que t'arrives et que tout s'est arrêté. C'est assez cool. Et l'anecdote assez drôle, c'est qu'il y a un clip de Rimka qui est sorti il y a genre 4 jours. Qui a été tourné au même endroit. Exactement au même endroit. T'étais au courant ou pas ? Hein ? T'étais au courant ou pas ? Ah non, pas du tout. J'ai vu la vidéo. Genre, j'étais là. Ok. Et en fait, il y a un moment, il défonce une télé. Et moi, je filme cette télé-là, en fait. Et j'ai fait, mais putain, elle est éventrée, la télé. Ah oui, d'accord. Et c'était lui. Ah d'accord. Ah d'accord, ok. Et du coup, je trouvais ça drôle. Ah oui, mais du coup, s'ils ont le filmé là-bas, peut-être que le clip a été tourné il y a longtemps. Et que du coup, il y a des éléments qui ont été rajoutés. Genre, c'est peut-être une fourchette oubliée par un mail du tournage. C'est ça, ouais, ouais. Non, mais c'est vrai que pour le coup, c'était assez marrant de voir la vidéo, les sorties, genre le 9. Ok. Donc tu vois, c'était assez drôle. Trop cool. Tu comptes en refaire du coup, puisque tu aimes bien ça. Ouais. T'as des projets vis-à-vis de ça ? Bah, par rapport à ça, oui. Mais après, tu vois, le truc... Ah bah tiens, il a trouvé le clip. Bah tu vois, la télé que je disais défoncée. C'est archi chaud tes pouces. Et si tu... Bon, là, non. Mais là, ça, c'est à Dole, Dole, le village où j'ai payé. C'est ça. Et oui, j'ai pas mal d'autres projets. Après, tu vois, le truc de l'urbex, c'est que quand tu visites des lions, en général, c'est tout le temps la même chose. C'est tagué, défoncé. Enfin, tu vois, donc il faut essayer de varier. Donc je cherche d'autres lieux, tu vois, des manoirs, des trucs un petit peu plus en meilleur état, mais qui sont quand même abandonnés. La Lune ? Pour l'année prochaine. La Lune ? C'est un peu plus loin. Je te casse pas que je vais peut-être pas pouvoir y aller en voiture. Avec la NASA. Exact, avec SpaceX, peut-être Elon Musk qui tombe sur la Lune. C'est vrai qu'on n'en est pas loin avec tout ça. Oui, en vrai, oui. Peut-être que dans 15 ans, tu seras sur la Lune. Ouais, tu fais un petit vlog Lune. Le vlog lunaire. Du coup, ce sera pas putaclic. J'ai marché sur la Lune, c'est un vidéo normal. Tranquille. Non, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs qui sont assez cool. Et là, je cherche un peu justement des trucs qui sortent un peu de l'oreille. Je me rappelle plus le nom de la ville, mais là, la guerre, il y avait eu tout le monde qui était mort. Et ils ont tout laissé comme c'était. Chernobyl ? Non, une autre. Et je sais plus, il y a eu genre, je sais plus combien de morts. Et ils ont pas touché la ville. Bah du coup, c'était un peu, on appelle ça un peu la ville des... C'est une ville fantôme un peu, non ? Ouais, c'est un peu une ville fantôme. Ou du coup, t'as toutes les choses qui sont restées à leur place. Ah, c'est possible. Je crois que c'est pendant la guerre ou un truc comme ça. Et il y a eu... Mais il y a pas mal de trucs qui restent encore de la guerre. Tu vois, tout un truc. Et ça, ça pourrait être aussi... Du coup, projet chaîne YouTube qui arrive prochainement chez toi. Quelque chose de prévu ? Écoute, le truc, c'est qu'effectivement, j'ai cette chaîne-là que j'alimente pas mal. Les montages de ces vidéos me prennent énormément de temps. Une vingtaine d'heures par vidéo. Parce qu'il y a deux, trois plans, quatre plans des fois avec le drone. L'étalonnage sur tous les plans. Donc ça prend vraiment beaucoup de temps à monter. Ça, c'est bon. C'est assez sympa. Moi, je suis content du rendu. Mais c'est vrai que ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Donc, j'arrive pas à sortir un débit comme avant. Tu t'occupes tout seul du montage, du talonnage ? Ouais, en fait, je filme tout. On filme à deux avec un pote. Et après, moi, je m'occupe de tout. L'étalonnage, le montage, la musique, tout. Alors, l'étalonnage, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est simplement harmoniser en termes de couleurs les plans, les rendre cohérents entre eux. Parce que parfois, on ne filme pas forcément avec la même luminosité, etc. Et rendre tout ça cohérent. C'est une étape qui est assez souvent voulée par certains vidéastes dans les vlogs. C'est très compliqué. Parce que quand tu es justement dans les ambiances comme ça, où tu as jour, nuit, dans le bâtiment, sous-sol, tu vois, c'est hyper chaud. Du coup, ça prend pas mal de temps. Et j'ai ma chaîne WarTech Gaming, encore, quand même. Elle existe encore ? Oui, oui. Depuis 2009, comme je disais. Je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire, justement, des projets peut-être pour l'année prochaine, pour cette chaîne-là. C'est par là que tu as commencé ? C'est par là que j'ai commencé. En fait, j'ai eu une toute première chaîne en 2008 qui s'appelait XBA03. D'accord. Mais qu'est-ce qu'elle est devenue, celle-là ? Je l'ai fermée parce que j'ai eu deux strikes de musique. Et en fait, si j'en chopais un troisième, ils me bannissaient la chaîne. Donc, j'ai préféré la fermer. Ah, ok. J'ai créé WarTech Gaming en avril 2009. J'ai commencé avec un fresh spawn, quoi, un truc. C'est ça. Et du coup, j'ai recommencé là-dessus. Et j'ai plus de 700 vidéos sur Call of Duty, sur cette chaîne. Pas mal. Dont les montages qu'on voit là en bas, qu'on a vus rapidement, qui sont mes vidéos les plus populaires que j'ai faites. C'était les montages de Sniper à l'époque. Oui. Et du coup, cette chaîne, j'ai plus posté un truc depuis deux mois, je crois. Un mois, je crois. Un mois, c'était un mois qu'on avait vu. Un mois ou deux mois. Voilà, ça, c'était les montages que j'avais vachement... Wow ! Wow ! C'est vrai que je l'avais vu en plus, cette vidéo à l'époque. Ah oui, moi aussi. Ça faisait... En fait, tu vois, le côté, en fait, vachement... Bon, ça, c'est pas moi qui montais, pour le coup. J'avais un monteur à l'époque qui s'occupait de ça, je sais pas le faire. C'est comme... Moi, je jouais, je jouais. Mais, tu vois, avec la musique et tout... Il y avait des mecs qui avaient des chaînes sur YouTube spécialisées. Et ils avaient des trucs d'edit. C'était des trucs de fou. Tu regardais les montages. Il y avait des trucs vraiment de ouf qui étaient faits. Et du coup, j'aime bien retrouver le côté un peu vachement monté sur les vidéos que je fais aujourd'hui. Et du coup, j'essayais de faire des trucs. Tu vois, ça, c'est tout... C'est incorporé dans le mur et tout. Donc, c'est des montages qui prenaient des mois, ça, par contre. Ça prenait deux, trois mois à monter. Et du coup, je sais pas trop ce que je veux faire avec cette chaîne. C'est quand même une grosse histoire parce qu'elle a beaucoup de vidéos, de vues, d'abonnés. Et c'est le début. Et c'est le début, tu vois. Donc, j'ai pas envie de la supprimer, de passer à autre chose. Mais, d'un côté, je me dis, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire pour rester peut-être quand même dans le monde du gaming. Candy Crush ? Ouais ! Des petits tournois que... Bon, ouais, pourquoi pas. Parce qu'est-ce que tu fais maintenant ? Tu t'es détaché du jeu vidéo ? Tu fais beaucoup d'IRL ? En fait, pour la vérité, si Call of Duty avait évolué différemment que ce qu'il est aujourd'hui, j'aurais peut-être continué. Mais ça colle plus à ce que moi, j'aimais. Tu vois, y en commencer sur Call of Duty 2 en 2005. J'ai connu tous les premiers qui, selon moi, étaient les meilleurs jusqu'à Modern Warfare 2, Modern Warfare 3. Et après, je pense que ça a beaucoup changé. Ils sont partis beaucoup vers le futur. Ça m'intéresse beaucoup moins. Le déclin en motivation est parti de là. Depuis Ghost, en fait, qui est sorti il y a 5 ans, moi, ça a été vraiment le Call of Duty qui a fait que je me suis beaucoup moins intéressé à toute la série du jeu. Et depuis, j'ai voulu faire d'autres trucs. J'ai fait cette chaîne-là il y a maintenant 2 ans, 2014. Et voilà, c'est vrai que j'ai testé. J'ai eu même une chaîne de multi-gaming qui s'appelait Warfare Games où j'ai fait d'autres trucs. Et ça ne prenait pas. Et moi, c'est un joyeux que les gens n'aimaient pas spécialement ça, que je n'étais pas vraiment à l'aise sur d'autres jeux. Du coup, je me suis un peu... Tu étais attendu sur un secteur et... C'est ça. Et surtout, en plus, tu vois, moi, j'avais le secteur donc jeux de guerre, Call of Duty. Et en plus de ça, j'étais spécialisé sniper. Donc même si je faisais un autre jeu de guerre, il fallait que je fasse du sniper, sinon ça ne passe pas. Donc c'était très compliqué. Quand on est connu pour son niveau de jeu, entre guillemets, c'est un peu terrible parce qu'on attend de ce joueur ça et c'est tout. Et c'est assez traite parce que, pour le coup, si tu aimes bien le jeu vidéo en lui-même et que tu as envie de faire un peu autre chose, c'est un peu la merde. Tu te retrouves un peu piégé là-dedans bien que ta position soit assez cool quand même. Tu te dis au bout d'un moment que j'aimerais bien faire autre chose. C'est un problème. C'est ça. C'est ce que je disais. Moi, ça fait 4 ans que je joue à LoL. Je ne suis pas très très bon. Je n'en ai jamais parlé. Mais voilà, j'aime bien jouer. J'ai fait des fois quelques streams. Mais voilà, c'est pareil. Dès que tu fais un mauvais move, tu te fais défoncer parce que tu viens d'un monde de Call of Duty, c'est encore pire. Donc, tu vois, c'est une ambiance qui n'est pas un console. C'est pas... La bonne communauté. Voilà, c'est ça. Donc, je préfère, en gros, essayer de faire maintenant des trucs qui sont détachés et qui me plaisent. Et si je dois faire du gaming, autant rester dans le Call of, sauf que... Mais tu joues quand même ? Je joue... Sans faire de vidéos ? Oui, à LoL, oui, beaucoup. Enfin, beaucoup. Je joue quand j'ai le temps. Même à d'autres jeux. Oui, je joue à BF aussi, mais... Genre, tu joues quand même... Ça reste quand même une de tes occupations. Ah oui, oui, ça reste quand même une de mes passions, de mes occupations. Ouais, quand je peux jouer, j'aime jouer. Là, en ce moment, je joue au VR, je trouve ça cool, tu vois, ça change un peu. C'est juste que tu fais plus de vidéos parce que voilà, mais... Parce que j'ai moins l'intérêt et parce que voilà... Le temps aussi, je présume. Le temps aussi, avec les voyages que je fais, c'est vrai que ça prend du temps aussi. Mais voilà, Call of, enfin, j'y joue plus par plaisir, quoi. Je sais que si je dois jouer à un Call of, je vais jouer à celui qui est sorti il y a 10 ans en arrière, quoi. Je ne vais pas jouer au dernier, ça ne me plaît pas, quoi. Et du coup, prochain voyage, tu m'en avais parlé tout à l'heure, tu voulais voir... Justement, j'aimerais changer un peu. Normalement, je vais aller en Islande qui est une des destinations, je pense, rêvées pour les photographes qui kiffent les photos, les vidéos et tout. C'est magnifique avec les auras boréales, tout ça. Et là, visiblement, je me suis renseigné et peut-être que Tchernobyl est visitable. Ok. Enfin, oui, visitable. Oui, c'est un peu dangereux, je sais, mais c'est quand même une histoire, tu vois, de ouf. Même reliée à Call of Duty. Le Call of Duty 4 était à Tchernobyl. Il y a une grosse histoire à Tchernobyl, donc voilà, pourquoi pas ça en 2017, quoi. Ça me fait penser à une vidéo qui avait fait... Parce que tu me parles de Tchernobyl et ça me fait penser à une vidéo qui avait fait BBX aussi dans un endroit comme ça, avec justement... Je ne sais plus exactement lequel c'était, je l'ai entrevue, la vidéo. Et c'était une grosse vidéo qui a duré, je crois, une heure et demie, deux heures. C'était un gros reportage. Et il avait reçu d'excellents retours parce que la vidéo était très posée et puis en gros, il ne faisait pas son BBX comme il avait l'habitude de le faire où on le connaît sur Des Edoukou avec sa grande gueule, ses expressions un peu beaufs mais au final, c'est un peu marrant. Et non, mais en vrai, c'est ça, tu vois, il est marrant pour ça. Et là, pour le coup, il s'est vraiment intéressé au lieu. Il était vraiment dans le truc et tout. Et c'était touchant parce que c'était un lieu qui était encore une fois chargé d'histoire. C'est le principe. Et c'était beaucoup moins parlant. C'est-à-dire, entre guillemets, le lieu dans lequel il est allé. Alors oui, il y a eu ces histoires de radioactivité. Je crois que c'était genre une usine abandonnée, quelque chose comme ça. Ou avec un réacteur, tout ça. Et du coup, il y a encore tous ces restes dans le sol où il s'amuse à montrer. Regardez, c'est fou. D'ici, il y a zéro radioactivité. Il le montre sur le sol et en mode, regardez là, c'est terrible. Je mets mon doigt, je meurs en genre. C'est pas exactement ça. Mais le truc qui est plus rveille, c'est l'exploration de lieux comme ça qui ont des grosses histoires. C'est que c'est forcément un peu glauque. Tu vois ce que je veux dire ? Mais quand tu arrives, moi dans ce truc-là, quand j'explore, j'essaie d'expliquer l'histoire des lieux et pas juste venir montrer et me barrer, expliquer pourquoi est-ce que c'est comme ça aujourd'hui. Il y a toujours une histoire et c'est ça que j'aime bien. Et c'est ce côté un peu figé dans le temps qui fait que quand tu arrives, tu es un peu coupé parce que les trucs sont défoncés. Là, je vais bientôt visiter normalement un manoir qui est complètement intact. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun tag, il y a juste le temps qui a abîmé les lieux. Et ça, je trouve ça cool. C'est vraiment, t'as l'impression d'être figé. D'essayer d'imaginer comment ce lieu pouvait vivre quand le truc était... Non, ça va être vachement intéressant. Et c'est ça que j'aime bien, moi. Moi, je suis hyper fascinée par tout ce qui est les photos. Enfin, on en voit beaucoup des tops, tu sais, de photos en asile psychiatrique et quelque chose comme ça. Ah, les trucs un peu glauques. Est-ce que ça, c'est trop pour toi ou est-ce que c'est quelque chose que t'aimerais aussi beaucoup voir ? Non, non. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien et surtout certains lieux que j'ai fait... Ouais, c'est vrai que t'as des lieux qui ont quand même beaucoup d'histoires qui sont en même temps flippants et tu vois, les asiles, je sais qu'il y en a un pas loin de chez moi qui est abandonné où les lits sont cloués au mur mais pas comme ça. Ils sont cloués comme ça. Le lit est à la verticale contre le mur, tu vois. Quel était le projet ? Voilà. Manson ! Pourquoi ? T'as des histoires quand même qui sont assez... Merci pour la base. Merci Fregnite. Hey ! Merci. Je l'avais pas vu. Et du coup, c'est vrai que c'est des histoires qui sont un peu cheloues du coup, c'est mon roadtrip en Belgique juste qu'on a découvert on est allé à Bruges qui est une ville magnifique. Oui, le chapeau. Alors en fait, j'explique qu'il y en a qui mettent des bonnets pour cacher la crise de la coiffure. Moi, j'avais un chapeau ce jour-là. Il s'est écrit bang bang dans le chapeau. Ah mais c'est troué ? Ouais, c'est troué. C'est laseré ? Ouais, tu vois, c'est écrit bang bang dans le chapeau. Je trouve ça cool. Et du coup, oui, c'est vrai que le côté asile avec les photos avant et après, c'est assez intéressant. Pourquoi du coup c'est... Ah non, je ne sais pas. D'accord. Je sais que c'est comme ça mais je ne sais pas pourquoi encore. C'est American Horror Story. C'est ça. Et j'aime bien avoir, tu vois, le côté arrière-plan. Moi, j'ai fait un lieu en Belgique où on avait les photos d'archives où on a essayé de faire exactement la même photo 35 ans après et du coup, je trouve ça assez cool. Et ça, j'aime bien cette différence, tu vois. Ah, t'as réussi à retrouver le lieu de cette photo d'archives justement ? Ouais, exactement la même. On a fait la même, ouais. Ok. Je l'avais mis sur Twitter mais c'est vrai que... C'est trop cool. Du coup, je trouve ça cool. Je trouve ça hyper cool. Bon, tu vois, c'est assez particulier. Ça ne plaît pas à tout le monde parce que c'est quand même vraiment particulier. Il faut aimer les anciennes histoires. Il faut aimer les trucs défoncés. Enfin, tu vois. Moi, je kiffe, quoi. Non, mais du coup, c'est sur ça que t'es parti maintenant. Ça a quand même pas mal, on va dire, évolué parce qu'avant, tu faisais du gaming. Ensuite, t'es parti sur le vlog et au final, tu pars un petit peu là-dessus. Mais c'est vachement intéressant. Et ce que je me demandais, est-ce que c'est parce que justement ta chaîne YouTube était devenue ton métier en tant que gamer aussi que tu as eu ce déclin pour le jeu vidéo parce que c'est une question que j'arrive à me poser. Je me dis, est-ce que genre dans deux ans, le jeu vidéo, ça va me faire kiffer ? Non, je sais t'envoler. Grâce au streaming, pas forcément grâce à ma chaîne YouTube. Et si j'étais bloqué entre guillemets à YouTube parce que quand tu vis grâce à ta chaîne YouTube, tu fais du YouTube parce que c'est ce qui te fait vivre. Et si du jour au lendemain, ça n'arrive pas, ça vient avec le temps, mais si du jour au lendemain, ça te plaît plus, il faut faire du YouTube parce que c'est pour ça que tu vis en fait. Je peux comprendre. Non, en fait, je comprends totalement mon truc. C'est vrai qu'en fait, quand tu démarres d'un truc qui est ta passion, qui un jour devient ton métier et qui un jour te saoule. Ça change tout ça. Tu vois, n'importe qui qui a un métier aujourd'hui, on va dire un peu plus classique que ce qu'on fait nous, au bout d'un moment, il a envie de changer de boulot parce que ça sous goût, il a envie de voir d'autres horizons. Et en fait, c'est vrai que nous, pour le coup, YouTube, c'est particulier parce que, tu vois, comme je disais, ma chaîne dépendait totalement de Call of Duty. Aujourd'hui, Call of Duty ne m'intéresse plus. Donc, c'est soit j'arrête et je fais autre chose dans ma vie, soit j'essaie de justement trouver d'autres sujets qui aujourd'hui me plaisent. Moi, je pense qu'il n'y a pas eu ce déclin par rapport à Call of parce que c'est devenu mon métier. Je pense que c'est juste que la série ne me plaisait plus parce que j'aime encore jouer, tu vois, aujourd'hui, mais plus au même jeu. Donc, c'est pas le gaming en général, c'est vraiment, je pense, le secteur sur lequel, moi, j'étais vraiment occupé à fond qui fait que la passion n'était plus la même qu'au début parce que ça ne m'amusait plus parce que j'ai grandi, j'ai commencé à jouer à Call of, j'avais 14 ans, j'en ai 26. Donc, j'ai fait 13 Call of Duty, tu vois. Autant dire, j'ai beaucoup joué. Donc, voilà, j'ai envie de voir aussi peut-être d'autres choses. Mais je ne pense pas que ça a un rapport avec le fait que c'est devenu mon métier. Je pense vraiment que c'est le jeu en lui-même qui me passionne plus. Le jeu en lui-même, donc Call of Duty. Et ta communauté Call of Duty, du coup, qui est suivie pour ça, est-ce qu'il y en a qui continuent à te suivre par rapport à tes vlogs ou est-ce que tu as complètement coupé une autre communauté ? tu as récupéré une autre communauté. En fait, c'est assez particulier parce que du coup, sur cette chaîne-là, j'ai quand même pas mal de mecs qui me suivent mais du coup, il y a aussi beaucoup de filles qui se sont intéressées aussi à ce que je faisais là, surtout par rapport au Daily Vlog avant où je faisais une vidéo par jour. C'est vrai que le fait de montrer sa vie, c'est on va dire un peu plus féminin parce qu'il y a beaucoup de filles qui suivent les quotidiens des filles parce qu'elles ont un truc qui m'a équipé. Il y a un peu ça, il y a le côté beaucoup comment elles se fringues, il y a tout ce côté-là que les filles découvrent beaucoup. Et du coup, il y a pas mal de filles encore sur cette chaîne-là. Je dois avoir plus de 30% de filles, je crois, alors que sur ma chaîne de gaming, j'ai quasiment 12% de mecs. Mais par rapport à nous, enfin par rapport au milieu, en fait. C'est négatif. 95,5 genre. Moins de par 100 ici. Mais c'est ça en fait, c'est-à-dire qu'en vrai, le gaming est très connoté mec, mais il y a plus de filles qui jouent. Maintenant, oui. C'est vrai que voilà, au début, c'était compliqué, surtout quand tu fais des Call of Duty, qu'il y a un jeu de guerre, enfin franchement, il n'y a presque des mecs qui jouent à Call of. C'est vrai que ça dépend. En fait, c'est vrai qu'il y a une autre communauté qui est arrivée là-dessus par rapport à toutes les différentes vidéos que j'ai faites sur cette chaîne. Mais voilà, ça dépend. L'Instagram, c'est pareil, j'ai plus de filles que de mecs sur Instagram parce que je pense que c'est un truc plus où il y a un peu plus de meufs aussi. Ça dépend vraiment beaucoup des contenus que tu publies et que tu as envie de publier sur les différents réseaux et dans quel public tu as envie d'avoir. Mais c'est vrai, quand tu fais du gaming, ça va être du mec. Ça, maintenant, je pense peut-être qu'effectivement, vu que tu fais un peu plus des trucs comme ça, un peu plus glauques, ça ne plaît peut-être pas à toutes les filles non plus, c'est pas non plus très sexy. Je pense que c'est assez varié. C'est vrai que ça change pas mal. En vrai, quand tu as une chaîne YouTube et en tout cas dans ce que tu fais toi, je pense que tant que ton sujet te plaît et que tu aimes en parler, normalement, ça va sur ce genre de choses parce que en fait, ça marche aussi pour le jeu vidéo. Je trouve que si quelqu'un qui fait du jeu vidéo qui n'est pas forcément connu pour son niveau de jeu parce que si c'est un joueur professionnel, c'est différent. Là, pour le coup, le mec est connu pour son niveau de jeu mais c'est juste un YouTuber qui fait du gaming. Nous sommes vraiment contents. Elle suit le truc. Tu as dit que tu faisais une vidéo par jour et effectivement, j'ai regardé sur ta chaîne YouTube et tu faisais pas mal de vidéos. Il y a eu cette vidéo où tu as parlé de YouTube et soudainement, j'ai changé. Une vidéo par semaine approximativement ? C'est ça. Je crois que c'est ça. Oui, par semaine ou dix jours. Ou en tout cas, quand la vidéo te plaît, elle est postée. C'est ça. C'est exactement ça. C'est surtout ça. Comment ça se fait ? En fait, je pense que comme je disais, moi, ça fait un paquet d'années que je fais ça. Dans les années 2012-2013 où c'était vraiment le début du ressort où YouTube est vraiment sorti du lot, c'était pratiquement que du gaming. Après, tous les trucs sont arrivés avec l'humour, l'YouTubeuse beauté. Maintenant, on a vraiment de tout. La cuisine, c'est hyper varié. Je pense que tu vois, au début, quand on faisait ça, on faisait ça en mode c'est cool, on poste. Avant, c'était vraiment des débits genre une, deux vidéos par semaine et tout. En fait, on est arrivé à un format je pense ces derniers temps où il faut juste être présent. Il faut que les gens ne t'oublient pas parce qu'il y a énormément de monde sur YouTube. Et cette vidéo-là, moi, je me suis dit ça rime à quoi ? Moi, j'ai fait 200 vidéos d'affilé sur ce que j'ai fait du Daily Vlog. Ça a dû être tellement... Ah, donc tu as fait 200 jours ? 200 jours d'affilé, oui. Voilà. C'était un défi créatif ? C'était un défi de productivité. D'accord, de faire 200 vidéos. Dans le sens, est-ce que j'étais capable de filmer tous les jours, de monter ma vidéo tous les soirs et rebelle-le le lendemain ? Et de trouver... À chaque fois, tu dois te dire... Ah bah, il y a des mecs... T'as des jours où t'as rien à dire. Quand je me retrouve un dimanche à Genève, il pleut, tout est fermé, t'es là... T'es malade ! Et t'es à moitié malade, tu fais que question de faire aujourd'hui. je vais me raser aujourd'hui, regardez ! C'est un peu ça. Donc c'était... Un minimum de minutes, parce que tu peux pas faire 30 secondes. Il y a un peu de ça et tu dois trouver... Tu dois trouver un sujet qui n'est pas genre un sujet forcément de merde à expliquer. Oui, genre je sors juste et je vais au McDo et je reviens à quoi. Voilà, et il y a des fois j'étais tombé dans ce genre de vidéo à rien. Donc je me suis dit aujourd'hui j'ai envie d'apporter un truc où les gens quand ils sont devant ils font wow c'est cool. Wow je découvre un truc. Ça marche bien. Moi ça me plaît en tout cas. Moi je prends le plaisir après voilà effectivement je mettrais d'autres titres honnêtement on va revenir à ça mais je mettrais d'autres titres à mes vidéos je ferais peut-être plus de vues. J'aurais mis j'ai failli mourir dans un village abandonné j'aurais peut-être fait plus de vues. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui moi je suis juste arrivé à un stade où tu vois ça fait un paquet d'années je fais ça. C'est ce que je disais à Gilles avant que les gens pas se désintéressent des youtubeurs mais se désintéressent de youtube réellement parce qu'aujourd'hui les contenus que tu retrouves en tendance enfin déjà là ce qu'on propose par rapport à ma vidéo ça n'a absolument rien à voir à part celle de le centre aquatique désaffecté d'Urbex. Le reste n'a absolument rien à voir. Bon c'est la mienne en haut parce que c'est la lecture auto mais tu vois ce que je veux dire aujourd'hui il n'y a plus de sub-feed de base. Et voilà il n'y a plus de cohérence dans ce que tu regardes. Tu peux regarder une vidéo je ne sais pas moi de cuisine et tu vas te retrouver sur une vidéo Elle a trompé son mec 4 fois. Voilà c'est ça ça n'a rien à voir genre un drone a découvert un suivi à un mec qui a trompé ça enfin bon bref et tu as plus vraiment de cohérence dans tout ça et c'est ça que j'expliquais c'est que ça ne vient pas réellement de enfin là maintenant aujourd'hui tout le monde parle de l'algorithme etc moi je n'avais pas parlé de ça parce que c'était un peu avant mais je disais juste qu'en fait les contenus qu'on publie on en publie pour en publier pour ne pas être oublié parce qu'il y a énormément de gens ou pour gagner de l'argent où je me dis bon bah voilà je publie mes vidéos je m'en fous de faire faire un million de vues je m'en fous de prendre 15 000 abonnés par jour je publie ce qui me fait plaisir et voilà parce que ça fait 9 ans que je fais ça Le problème c'est qu'on est dans un conflit d'intérêt avec Youtube nous on va faire une vidéo par exemple admettons si je suis youtubeur et que je fais une vidéo par mois que je poste comme un fou ou que j'oublie d'en faire pendant 6 mois par exemple comme Antoine Daniel et je la poste et je la bosse comme un fou et je me dis bah elle a fait je sais pas 10 millions de vues je suis ultra content elle a fait 100 000 bah je suis content quand même le problème c'est qu'on entre dans un conflit d'intérêt avec Youtube qui lui va dire ah oui mais moi j'ai pas envie juste qu'ils regardent ta vidéo et qu'ils aiment ta vidéo je veux qu'ils en regardent 10 après peut-être 20 même j'ai envie qu'ils en regardent donc on s'est sert à ça en fait ce truc là à droite et c'est pour ça qu'il faut que les gens fassent du putaclic ou en tout cas juste au moins des miniatures aguicheuses et des titres aguicheurs et c'est dans cette boucle dans laquelle on s'est enfermés ou s'enferment tous parce que même moi je le fais en fait avec ma Youtube j'en rigole beaucoup dans mes miniatures ou je pense à Xari aussi qui met des emojis sur ses miniatures qui n'ont aucun sens c'est caché derrière lui c'est vraiment aucun sens je pense qu'il y a une réelle différence entre le le marrant ça l'année prochaine ah non c'est pas prévu non vu ton physique non pas du tout vu ton physique j'ai déjà du mal à marcher droit alors autant dire que danser c'est pas du tout ah du tout je suis zéro je suis en boîte comme ça et les deux bras voilà les deux bras quand on entend quand je suis un peu chaud non non pas du tout mais c'est vrai que c'est vrai que en fait je pense que par rapport au putaclic il y a une différence entre avoir un titre qui est intéressant et qui est aguicheur entre mots et le titre putaclic où tu m'as dit qui n'a absolument rien à voir avec ce que tu produis et où tu dis voilà moi j'aurais pu mettre j'ai failli mourir dans une ville fantôme parce que je suis passé avec une fenêtre et genre il y avait un bout de verre le pire c'est je meurs dans une ville fantôme ouais voilà c'est ça pour l'interrogation mais par contre je pense qu'il y a une différence entre intéresser les gens à ta vidéo parce que t'as bossé dessus et que tu fais un titre et une miniature et leur mentir réellement et c'est ça un peu que j'expliquais dans ma vidéo je trouvais que ça avait aucun sens et c'est vrai que aujourd'hui on propose le but de Youtube je pense que Youtube se rend compte aussi que peut-être il y a un peu moins de monde qui passe du temps sur Youtube déjà parce que les vidéos sont de plus en plus courtes du coup tu passes moins de temps et que les gens au bout d'un moment ah bah 10 minutes quand même c'est ce qu'on disait avec Saccor il m'avait tweeté cet enfoiré quand j'ai fait ouais vous préférez moins ou plus de 10 minutes il m'a mis plus de 10 minutes avec le mec avec les billets j'étais là mais non mais je m'en fous la perche la perche était gigante totalement mais j'ai essayé de faire moins et je suis arrivé à 10.34 mais moi je m'en fous je voulais faire moins parce que en fait maintenant t'es presque obligé tu te dis moi pareil j'avais fait une vidéo il n'y a pas très longtemps qui durait 10 secondes 4 et j'ai fait et du coup elle a fait 7 minutes parce que je savais très bien qu'on allait me dire c'est pour les tunes alors qu'en plus je fais pas du je suis là sur mes vidéos donc c'est ridicule mais tu te sens presque obligé quand tu t'en fous de faire genre 9.58 pour la conscience pour éviter d'avoir des gens qui vont toujours ça c'est terrible j'ai vu pas mal de tweets qui sont apparus justement ces dernières semaines vu que ça parle beaucoup de YouTube de gens qui même demandaient à leurs abonnés bah voilà ma vidéo elle fait 9 minutes 58 est-ce que vous m'autorisez à mettre mon outreau sachant que du coup ça fera des choses j'étais ah mes frères ça c'est la peur d'internet si tu fais des vidéos sur internet soit conscient d'internet soit conscient que tu peux te faire défoncer potentiellement assume tes choix et rien c'est internet c'est comme ça t'as le libre choix de juger de dire ce que tu veux sur internet donc il faut juste prendre du recul je pense et faire ce que tu veux et voilà quoi là en ce moment on est dans une période où au mois de décembre tout le monde fait une vidéo par jour c'est absolument flouder parce que le mois de décembre c'est le mois le plus intéressant ça je sais pas ça fait un moment que j'ai pas sorti une vidéo je fais une vidéo on a pas fait spécialement plus de pubs ouais non le mois de décembre c'est un des plus gros mois de l'année c'est logique parce que tu t'approches des fêtes les gens sont en vacances parce que t'as plus de pubs c'est logique c'est comme ça que ça marche même à la télévision c'est pareil les pubs sont plus longues à la télévision au mois de décembre mais voilà c'est juste que les gens en fait essayent de produire du contenu et juste produire du contenu sans se pencher sur ça et en ce moment c'est ça le gros débat c'est que tout le monde se dit mais est-ce qu'on serait pas mieux de retourner vers quelque chose de qualitatif et éviter de se tous il y a eu justement un gros boom ultra récent alors je sais pas si ça vient de la vidéo de PewDiePie je pense pas mais c'est ultra récent qu'il y a vraiment tout le monde qui s'énerve vraiment contre Youtube et il y a Sénèze qui s'énerve contre Youtube ça fait des vues non mais très probablement je dis pas mais du coup parce que je t'ai pas vu communiquer dessus je sais pas si t'as parlé de ce souci là on avait plus l'impression que justement toi ta vidéo d'il y a deux mois deux mois ouais justement aurait pu je dirais pas en fait je suis un des premiers à avoir abordé le sujet parce qu'en fait honnêtement j'ai pris une journée où je me suis baladé sur Youtube toute la journée et j'ai fait ce test de cliquer sur une vidéo qui m'intéresse et de continuer à suivre les vidéos qu'il propose et t'arrives à des trucs qui n'ont absolument plus rien à voir avec le lien dans le néant mais non mais totalement t'arrives à des trucs elle teste un porte-gertel à 60 ans mais t'es là mais pourquoi on me propose ça alors que je regarde une vidéo à la base de lol donc t'es là en mode mais t'es après ça peut être Domingo c'est pas beau c'est pas beau c'est pas beau oui c'est terrible tu vois même ça ce qu'on propose à côté je trouve que c'est pas on va pas montrer moi j'ai fait ma vidéo j'ai fait ma vidéo il y a genre deux mois et demi maintenant voilà tu en proposes une de mes vidéos mais regarde c'est quoi Jessica les marseillais c'est quoi le rapport ça n'a absolument rien à voir avec ce que je fais Lily les chirurgiens non mais debout sur une voiture à 130 km heure ça non plus ça n'a rien à voir ça y est il y a deux vidéos à moi là-dedans oui j'avoue et c'est ça que je trouve dommage parce qu'en fait t'es renvoyé sur des trucs qui n'ont plus rien à voir et ce que tu regardais à la base et moi j'avais passé une journée et je me suis dit mais pourquoi est-ce que ça tend vers ça moi j'étais content quand je voyais les nouveaux youtubeurs moi je trouve qu'il y a deux générations de youtubeurs t'as ceux qui ont commencé il y a 5-6 ans et t'as les nouveaux qui sont plus jeunes qui ont 16, 17, 18, 19 ans et j'aimais bien ce côté deux générations parce que je me suis dit bon bah voilà c'est un peu la relève c'est marrant c'est cool mais c'est vrai quand tu regardes les contenus des fois ils sont un peu vides de sens malheureusement et bref c'est qu'ils sont trop bien adaptés au format d'aujourd'hui c'est ça le souci en fait c'est que du coup effectivement ils font des choses différentes mais ils ont bien vu comment que ça marchait après le problème c'est qu'aussi à l'époque ça marchait pas youtube oui ça aussi ça marchait moins non mais tu faisais pas des vidéos pour quand t'avais un network t'étais un king de base tu le faisais parce que t'avais envie de partager un truc à la base avec tes potes maintenant il y a pas mal de jeunes ils font elle teste ce rouge à lèvres elle fait 1 000 je sais pas combien de vues je vais faire la même chose pour essayer d'avoir des vues c'est la course au pouce c'est la course aux vues c'est la course aux abonnés c'est la course à tout maintenant ça se rappelle d'une époque où avoir un network c'était cool quand même tu vois aujourd'hui tout le monde en a un moi à l'époque où j'ai commencé il fallait 50 000 abonnés pour avoir un network ce qui était énorme ce qui était énorme en 2012 t'avais 200 000 abonnés t'étais king of the world et ça a énormément changé aujourd'hui t'as 200 abonnés tu peux avoir un partenariat oui c'est ça mais après parce que les netours sont différents les gens qui ont beaucoup d'argent s'ils sont intéressés ils ont compris qu'on peut faire avec peu il y a beaucoup de choses qui ont changé qui ont évolué sur Youtube c'est quand même intéressant de voir ça par contre je reviens vite fait là dessus parce que c'est quand même intéressant je connaissais pas du tout le système de Urbex est-ce que c'est un truc que t'as inventé ou est-ce que c'est un truc qui existe déjà je sais pas du tout c'est un truc qui existe depuis des années ça se trouve tu t'es dit non d'émission cool Urbex urban exploration c'est la contraction merci Coco la contraction du mot urban exploration ça existe depuis des années plus de 20 ans je pense mais c'est juste qu'en fait les gens à la base font soit des petites vidéos très courtes où ils font juste un endroit où beaucoup de photos mais le côté comme moi dans les vidéos que je fais là avec le fait de mélanger un, deux plans le fait que je parle que j'explique les lieux du drone etc ça c'est un truc que j'ai voulu apporter parce que j'ai pas mal de matos j'ai la chance d'avoir pas mal de matos donc je me dis autant essayer de tout mettre en oeuvre pour montrer un peu les trucs et du coup je mélange tu vois des plans un peu je dirais pas cinématiques mais tu vois le fait d'avoir des bandes noires le fait d'avoir de l'étalonnage qui apporte un côté un peu tu vois c'est stabilisé donc t'as l'impression que ça flotte t'as des tournages un peu qui t'ont fait un peu flipper ou genre tu te sentais un peu pour le moment bon là les gars j'ai plus d'idée de ça c'est chiant merci mon pote c'est vrai que tu sais genre quand tu vas dans les hôpitaux un peu désaffectés mais ça j'ai pas encore fait ça va venir mais je pense surtout que tu dois avoir une espèce d'ambiance t'as une énergie t'as une réelle énergie quand tu rentres dans ces lieux et dépendant des salles où tu rentres tu te sens un peu oppressé alors qu'il y a personne mais t'es là tu sais qu'il y a eu une histoire de ouf genre là je vais faire un abattoir la semaine prochaine il y a dû en avoir des animaux morts je dirais que le nom mais pas bien oui ça s'appelle l'abattoir de la nausée t'es content de dire que ça donne encore moins envie mais tu vois c'est des trucs qui sont un peu glauques et moi j'aime bien apporter le côté c'est un peu glauque ce genre d'image on va pas se faire strike là tu vas pas nous strike là ah non non franchement c'est cool mec tranquille non tranquille non non mais c'est vrai que voilà à la base j'aimais pas du tout ça à la base je suis une flippette je déteste les films d'horreur c'est pas il y a un truc que je kiffe mais quand t'es dans ces endroits là en fait t'es en mode t'as peur mais t'es tellement curieux tu veux savoir et du coup t'as ce côté un peu découverte qui est sympa et les gens en fait sont avec toi en fait ils sont en mode qu'est-ce qu'il va y avoir de plus etc et y'a pas ton ton caméraman enfin du coup celui qui t'a filmé qui te faisait des petites blagues ou quoi oh bah si des fois il est là je monte et tout il tape contre des portes il y a quelqu'un qui tape contre le plafond t'es là je suis là mais arrête ça et vous êtes que deux à chaque fois ouais ouais on est que deux à chaque fois on est deux là on est en train de voir parce que tu sais en fait le truc d'Urbex c'est une petite communauté aussi y'en a qui en font qui font ça depuis des années et tout et en fait le truc d'Urbex c'est un peu comme des cartes Pokémon parce que les lieux sont tenus secrets pour qu'ils soient plus dégradés mais justement c'est ce que j'allais te demander comment tu fais pour savoir qu'est-ce qui peut être cool en fait c'est des vraies cartes Pokémon t'as des mecs qui connaissent des lieux d'Urbex tu leur files ils te files et puis voilà c'est comme ça que ça marche d'accord tu vois là par exemple là en dessous c'est le vide y'a deux mètres de vide là en dessous et du coup j'y vais pas il faut vraiment faire gaffe parce que l'Urbex on croit que c'est cool c'est fun mais pour le coup je le dis là c'est très dangereux si vous faites pas attention y'en a qui sont morts en explorant des lieux qui faisaient 20-30 mètres de haut c'est pour quand ça d'ailleurs mais c'est souvent des chutes à cause des planchers qui tiennent plus c'est souvent le plafond qui tombe les endroits inondés tu sais les sols sont hyper friables et tu tombes assez facilement et tu vois là par exemple tu vois la grosse plaque là quand je suis rentré elle était pas là elle est tombée parce que je suis passé là ah oui ok donc elle rentre bien plus de tomber dessus pas de chance il faut faire gaffe ça c'est stylé c'est tellement beau les plans de drones les plans de drones ça apporte un truc stylé en fait là pour ce plan là ça fait très Walking Dead mais oui c'est trop cool et en fait le drone il est en tracking c'est à dire que j'ai mis en tracking sur moi et il me suit comme on commande les barres c'est pas trop cool en plus c'est trop cool mais c'est trop trop cool c'est vraiment sympa quoi et ça apporte un côté un peu là j'ai failli m'exploser la gueule genre vraiment j'ai pas vu le truc là et j'ai failli m'éclater j'ai vu le truc qui sort et c'est ça et en fait t'avais une barre en métal et voilà en fait le truc le plus ridicule c'est t'esquive tous les plages et t'esquive tous les plages mais attends tu rigoles mais pour anecdote mon pote on a fait genre 5 lieux d'urbex on a monté des trucs on a escaladé et tout il rentre dans la voiture il s'est foulé de la cheville tu fais du tout fou de ma gueule on a mis une bagnole je sais pas combien il rentre dans la voiture il s'est foulé de la cheville il s'est accroché là et s'est foulé de la cheville je fais mais t'es vraiment con c'est pas possible c'est terrible et genre t'es on a grimpé des trucs et comme quoi mais l'urbex c'est assez connu pour Tchernobyl c'est acté il y a une date c'est pas acté du tout c'est une idée c'est une idée j'ai vu un article il y a pas longtemps comme quoi on pouvait y retourner maintenant il faut que tu fasses tes recherches voilà je veux quand même me renseigner je pense qu'il y a moyen de se faire encadrer je pense que t'es obligé t'y vas obligatoirement avec un guide t'y vas obligatoirement avec des masques t'as des tenues et tout l'ange s'est envolé en mode à poil genre ouais c'est trop cool t'es pas avec cette petite doudou n'essaie-t-il pas merci à ton pote pour le coup même l'Islande c'est comme ça oui oui je me doute parce qu'il y a quand même des trucs je sais plus qui y était allé je crois que c'était Zera qui était allé en Islande ouais je crois qu'il y est allé pendant des vacances je sais pas si c'est secret ou pas mec je te crois je sais pas genre c'est tu sais il y a quand même des endroits c'est un peu désertique et tout et ça fait trop dangereux c'est dangereux tu meurs dépendant les températures ça arrivera il faut vraiment qu'il fasse froid mais dépendant les températures t'as les pneus qui gèlent t'es obligé de dormir sur place donc il faut prévoir le fait que ça arrive c'est ouf ah ouais non non il va falloir que tu te prépares ah oui oui c'est pas un truc que tu fais genre c'est comme l'urbex c'est pas un truc que tu fais en mode je m'en bats les couilles j'y vais ça va être cool tu vois genre par exemple la ville et tout faut savoir qu'elle est vachement elle est collée à pas mal de pays avec la Belgique et tout et il y a énormément de douaniers et ils te demandent tous les papiers ils te demandent ce que tu fous là ils vérifient tout ton matos tu vois tu peux pas y aller genre en mode c'est cool j'y vais comme ça du coup toi quand tu vas y aller tu vas y aller en demandant un guide ou tu veux y aller en totale exploration toi même en Islande en Islande je demande un guide 100% t'es obligé parce qu'en plus t'as des ours polaires un peu qui se baladent genre en mode salut donc tu vois t'as des zones tu peux pas un petit plan l'ours polaire oui bah ça c'est cool mais de loin moi j'avais une autre question qui avait rien à voir avec les vidéos et tout Rayess est-ce que tu peux en parler vite fait ou pas bah oui oui alors en fait on te voit des fois sur le site on voit ta gueule mais qu'est-ce que t'as fait pour Rayess en fait j'explique c'était un truc on avait monté avec deux potes parce que moi j'avais plein de potes graphistes j'avais pas mal de potes graphistes et je pense que pour un graphiste la finalité ou l'aboutissement c'est d'essayer de créer sa marque de fringues avec ce qu'il sait faire lui-même et on s'est dit bah pourquoi pas du coup on avait lancé ça avec deux potes et ça avait fait un an en octobre là et en fait moi j'en suis pas mal occupé j'ai fait pas mal de promos on avait fait pas mal de trucs ensemble et en fait il y a eu pas mal de soucis de livraison machin et tout qui moi du coup m'intéressaient un peu moins et j'ai de moins en moins de temps de m'occuper de ça donc j'ai préféré et eux s'en occupent encore mais ça existe toujours oui ça existe toujours mais moi j'en occupe plus j'ai mes trucs maintenant j'ai entre les vidéos qui me prennent 20h à monter plus les voyages donc t'as lancé le truc et maintenant tu laisses se débrouiller c'est ça ils font leur chemin et puis voilà c'était une bonne expérience mais ça prouve que c'est très très compliqué de s'occuper d'une marion de fringues vraiment tu peux pas c'est pareil c'est un métier tout est un métier tu penses que parce que tu fais des trucs sur internet que tu peux tout faire parce que tu t'as appris des trucs sur internet mais c'est faux tu peux pas juste te dire c'est une idée on y va on le fait ça va être cool il faut déléguer aux personnes compétentes lorsque tu veux lancer dans un projet auquel tu ne touches pas Xari tu avais un quiz parce que là en fait on arrive au bouleur j'avais un petit jeu c'est pas un quiz les enfants c'est pas un quiz c'est pas un quiz alors en gros j'ai une quinzaine d'images en plus là t'as plein d'invités de parties d'images c'est bon à tous ça va être très lent ça va être là ça va être sûrement sur l'auto en gros t'épouses va afficher un morceau d'images le truc c'est parti c'est parti ça a une épouse fait d'esprit j'ai un truc qui se barre donc en gros expliquez il va montrer une partie d'images qui appartient soit c'est un bout c'est un endroit d'une série soit c'est un truc qui fait penser une icône en gros c'est archi dur et le but c'est de trouver la série alors ça peut être dur mais vous êtes quatre t'as pris des séries connues quand même j'ai pris des séries connues j'espère que vous pouvez Aron Orange is the new black le mec il dit j'ai pas vu de série ça va c'était freeze and break il y a du dur il y a du facile bon pour l'instant vous avez trouvé c'est facile on va voir plus les durs plus tard je sais pas c'est une série Netflix c'est quel type de série c'est genre c'est une série humoristique c'est pas qui a qu'une seule saison New Girl non c'est pas Big Bang Theory c'est un truc pas trop connu en vrai celle-là c'est peut-être Netflix mec j'ai pas 99 Brooklyn non l'acteur c'est un indien mais c'est pas un indien américain c'est un indien c'est une série humoristique mais si vous avez jamais vu c'est impossible que vous trouviez c'est Master of None j'ai jamais entendu je vous conseille la série si vous aimez bien énorme indice c'est parfait si vous aimez bien les trucs un petit peu marrants mais un petit peu loufoques tu sais l'humour un petit peu un peu lourd un peu barré un peu barré je vous conseille il n'y a qu'une seule saison mais c'est pas mal vas-y t'épouses tu peux mettre la suite tu as dit que ça s'appelle comment ? c'est Narcos ça ah c'est Narcos ouais Narcos c'est la stage de Narcos je me suis dit merde ça va être chaud mec j'ai jamais vu Narcos et je l'ai reconnu donc bien joué à toi bien joué c'est la moustache franchement c'est bien le but c'est de reconnaître évidemment tu peux mettre mon petit tape oh putain je l'en ai pas ça Kenny tu le sais bah oui Black Mirror et Black Mirror et Black Tequila what ? excellente série enfin on en a trop parlé en quoi ça représente Black Mirror ? c'est un des logos de l'émission ok d'accord en fait ce que j'aime bien dans cette série c'est que c'est pas comme les autres séries tu peux regarder n'importe quand et tu peux comprendre l'épisode c'est ça le problème c'est qu'en fait on a des adorateurs dont moi de cette série et le problème c'est qu'on en parle une fois par semaine c'est comme dans Black Mirror c'est comme dans l'épisode 2 c'est ça j'aime bien ce type de série où t'as juste en fait tu peux suivre sans obligé de tout regarder et ça c'est vraiment pratique je trouve ça mais les sujets sont vachement bien traités bon ça c'est facile oh mais ça c'est vieux oui c'est vieux j'ai enlevé le nom il est en plein milieu je l'ai enlevé c'est Criminal Minds ? ou un truc comme ça ? non pas du tout c'est un A ou un X mentaliste alors ? X-Files ? non j'ai vu le X aussi c'est pas un X this is not a hex c'est un vieux truc c'était dans la trilogie du samedi c'est Malcom ? non oui c'est Malcom c'est la fin du générique de Malcom joli oh oui merde c'est des trucs c'est champ max tu vois le truc écrit tu te dis mais oui c'est ça et c'est sans l'équipe trop marrant bon le tchat te trouve bien joué tu peux mettre la suite ? ah mais non c'est Kaamelott c'est Kaamelott c'est Kaamelott c'est Kaamelott maintenant l'ambiance genre un peu comme ça tout le monde dit Game of Thrones mais c'est Kaamelott c'est bien joué moi j'ai vu la fourrure j'ai fait faite c'est typar vas-y tu peux mettre la suite ? il n'y a pas de famille qui sont comme ça je crois Oh Imet Jormander Marie Poppins ? non c'est Kaamelott bien joué je ne sais pas je ne sais pas c'est Kaamelott non en vrai pourquoi pas en gros c'est le parapluie le parapluie jaune ok je ne l'avais pas tu n'as pas vu la série que tu n'as pas suivi un minimum non là il fallait vraiment suivre parce que c'est une intrigue pour découvrir la mer le monde de la série tu ne connais pas la mer en fait je ne connais pas j'ai jamais regardé c'est Futurama Futurama oui Futurama c'est le robot méchant c'est un des robots tueurs je n'ai jamais regardé je ne connais pas le nom je sais parce que c'est un robot je n'ai jamais regardé non plus la série mais je sais qu'il y a des robots c'est ça c'est le design tu peux mettre la suite mon petit bon alors ça c'est quoi ? c'est Bojack Horseman ah oui c'est trop bien c'est la tête de Bojack Horseman c'est trop drôle c'est un truc c'est particulier c'est particulier ça fait penser un peu à l'humour de South Park un peu mais intelligent c'est genre vraiment en fait des fois c'est une série qui est censée être humoristique mais tu regardes l'épisode tu te dis ah t'étais un peu dans un bad parce que c'est le mec il est riche et tout il a tout ce qu'il veut et il arrive à bader à pas être bien dans sa vie et tu te dis en fait c'est un cheval c'est un cheval acteur un cheval dépressif quand tu regardes les deux premiers épisodes tu te dis mais c'est totalement débile mais en fait c'est vraiment pas mal c'est vraiment cool ça vaut le détour je crois qu'il reste ouais bon alors ça bah là Breaking Bad la Mette Bleue je savais pas putain mais pourquoi il y a des glaçons les gars c'est de la Mette je crois qu'il y a deux ou trois il en reste deux ou trois mec je l'ai vu j'adore celle-là elle est trop facile Game of Thrones c'est Game of Thrones non ? mais c'est pas ça le dessin mais dites-moi non c'est Game of Thrones c'est les barrières mais c'est pas ça le non mais en fait justement personne connait le logo donc ça doit être ça en fait le truc était trop facile si j'avais pris le vrai du coup j'ai pris une reproduction d'un mec qui avait crevé oui parce que c'était trop facile Game of Thrones et oui d'accord vas-y alors là c'est facile aussi pour certains The Walking Dead j'avoue The Walking Dead c'est le ça j'aurais dit Westworld moi ouais bah ça se passe au far west entre guillemets moi je vois l'étoile du shérif mais j'ai jamais vu Walking Dead j'ai jamais vu Walking Dead donc ok ok non mais ok ça va je valide qu'est-ce que je suis censée savoir qu'il y a un shérif dans The Walking Dead what the fuck de quoi ? y'a pas de shérif t'as dit ? bah comment je suis censée le savoir genre dans un truc de zombie si tu l'as jamais vu je me dis pas mais tu l'as jamais vu c'est pour ça c'est normal moi j'ai vu qu'un ou deux épisodes pareil mais je savais que c'était ok ouais ça faut le savoir ça pour ça faut le savoir j'avoue Friends oui c'est Friends c'est ça que j'ai jamais rendu fan mec t'as eu la meilleure donc vraiment Friends j'ai tout regardé en deux langues j'ai fait le quiz en partant de cette image j'ai dit oh c'est marrant de refaire ça et en gros ça c'est un truc trop connu Friends et pourtant il faudrait peut-être que j'y ai retrouvé la série finie sur ce mot oui finie sur ce mot c'est le plan de fin c'est genre c'est ça arrête c'est triste les épisodes finissent non la série la dernière scène de l'épisode la dernière scène de la série ah oui d'accord donc t'as vraiment choisi un truc symbolique oui c'est symbolique mais si t'as pas vu Friends tu te dis mais c'est un vieux cat de mort tu y en a deux sur un Judas en plus moi j'aurais pas trouvé 100% tu regardais toi Fred ? oui je regardais mais je regardais un épisode par-ci par-là quand mon frère regardait ça s'est arrêté mais pour tes fans c'est direct apparemment je crois qu'il y en a un dernier oui est-ce qu'on en a un ? c'est une photo de moi ça ah mais ça exact le pire c'est qu'il a il a un jeu je me reconnais en fait même découpé en fait je me suis fait une petite blague et oui c'était une photo attend vous regardez Westworld moi aussi j'allais sortir genre Dr. Wouuuu vous regardez Westworld oui tu trouvais pas qu'on dirait la tenue du méchant enfin du méchant j'ai vu que les trois premiers épisodes mais il y a un mec qui est un peu badass bad boy mais tu vois genre il a un grand il a un grand manteau il a un feu autour du cou il fait des gampons comme ça c'était une photo de WarTech comment t'as reconnu ? c'était une photo bah c'est lui mes fringues en fait non mais je veux dire t'en as plein ouais ouais mais celle-là c'est une que j'ai posée sur Insta il y a pas longtemps oui c'est vrai il y a pas longtemps j'ai pas pris un truc il reste une série il a fait genre il a été trop content de sa blague c'était énorme merci à vous d'avoir suivi cette émission c'est la fin vous allez la trouver juste après WarTech toujours avec Gilles ils vont faire une petite émission sympathique où ils vont discuter encore de toi parce qu'on adore parler de toi mais c'est un truc c'est un truc ce soir j'adore tu te reconnais c'est la soirée WarTech restez donc après ces 5 minutes de publicité que nous adorons puisque nous gagnons de l'argent désactivez le bloc à tout de suite parfait fosse tombe Sous-titrage ST' 501